Dans quelques instants, vous allez retrouver les plantes et ses bienfaits présentées par Arlène. Le miel est sucré, fabriqué par les abeilles et Winnie l'ourson l'adore. Mais sais-tu que le miel existe aussi depuis des millions d'années ? Que le miel ne s'avarie pas s'il est gardé dans un récipient hermétique ? Ou que c'est le seul produit qui contient tous les ingrédients nécessaires pour te garder en vie et en bonne santé ? Vitamines, enzymes, minéraux et eau. Aujourd'hui, nous te parlons des nombreuses propriétés saines du miel. Et nous allons définitivement manger une cuillère de miel par jour à partir de maintenant. 8. Une peau plus propre Même si tu as sûrement entendu que les choses sucrées donnent l'impression que ta peau est en mauvaise santé, en ouvrant les pores et en rendant la peau grasse, cela ne s'applique pas au miel. Si tu ne manges pas un récipient par jour, bien entendu. En fait, en quantité raisonnable, le miel peut être très bénéfique. C'est un excellent antioxydant, ce qui veut dire que sa consommation régulière purifiera l'organisme des toxines. De plus, les propriétés antibactériennes du miel amélioreront vraiment l'état de la peau. Tu ne dois pas uniquement profiter d'une cuillère de miel une fois par jour pour rendre ta peau rayonnante. Essaie d'appliquer du miel à l'extérieur. Tu peux l'utiliser comme un hydratant, un léger gommage, un nettoyant pour les pores et même un traitement contre l'acné. Pour faire un masque hydratant, tu auras besoin d'une cuillère de miel, uniquement crue, et de l'étaler sur ta peau sèche et propre. Laisse-le reposer durant environ 15 minutes, puis rince-le avec de l'eau légèrement tiède. En fait, le miel possède une qualité qui lui permet d'absorber l'humidité de l'air et de la transférer à ta peau. Et ton visage reçoit l'hydratation qui dure plus longtemps et qui reste dans les couches de la peau où elle est la plus demandée. Si tu veux faire un gommage, prends une cuillère de bicarbonate de soude et deux cuillères de miel. Mélange et frotte soigneusement ton visage humide avec la mixture, puis rince-tout. Voilà, le miracle nourrissant, nettoyant, exfoliant et hydratant est prêt. Quant à l'acné, tout ce dont tu as besoin, c'est d'appliquer des gouttes de miel sur les zones problématiques et de le laisser agir pendant environ 10 minutes. Après cela, tu peux juste le rincer. Les propriétés antifongiques et antibactériennes du miel, tout comme son effet anti-inflammatoire, assurent que ce genre de traitement soit efficace. 7. Perte des kilos en trop Voici l'un des principaux bienfaits sur la santé de la consommation de miel, notamment si tu es concerné par les kilos en trop. Si tu fais attention à ton poids, les médecins recommandent d'exclure toutes les sucreries, mais pas le miel. Parce que le sucre présent dans ce produit a une composition différente de celui qu'on trouve dans les autres friandises. Le miel accélère le fonctionnement de ton métabolisme, ce qui est essentiel pour la perte de poids. Hum, comment est-ce que je peux perdre du poids si je mange quelque chose de sucré ? Eh bien, c'est une question raisonnable. Tu vois, en plus de tous ces bienfaits, le miel contient également des minéraux et des vitamines bénéfiques pour ton corps. De plus, tu trouveras dans ce produit beaucoup de nutriments tels que des fibres, des protéines et de l'eau. Par conséquent, ce ne sont pas uniquement des calories vides. Voici quelques recettes efficaces pour des boissons qui peuvent t'aider à perdre du poids. Eau tiède, miel et jus de citron Boisant une fois par jour, et en plus de la perte de poids stimulée par le citron, tu profiteras ainsi d'un métabolisme plus rapide grâce à l'effet du miel. Eau tiède, miel et cannelle La cannelle a des qualités bénéfiques pour la perte de poids. Combinée avec le miel, elle donnera un excellent résultat. Et c'est trop bon ! 6. Réduction du niveau de cholestérol Le cholestérol est extrêmement important pour certaines fonctions de ton corps. En même temps, il conduit à la première cause de mort, maladie cardiaque. Paradoxe ? Absolument pas ! L'astuce ici est dans l'existence de deux types de cholestérol. Tous les problèmes prennent racine dans le mauvais cholestérol. Le miel ne contient pas de cholestérol. C'est plutôt le contraire. Ses vitamines et ses micro-éléments aident à réduire le niveau de mauvais cholestérol dans le sang. La consommation quotidienne de miel a un effet positif sur le taux d'antioxydants dans l'organisme qui lutte contre l'excès de cholestérol. Regarde-le de cette manière. C'est une manière parfaite, saine et sans médicaments pour lutter contre les hauts niveaux de cholestérol. 5. Un cœur en meilleure santé Une étude a démontré que les antioxydants contenus dans le miel peuvent empêcher les artères de se boucher. Selon l'endroit du corps, des artères étroites peuvent causer une insuffisance cardiaque, des maux de tête et peuvent aussi affecter ta mémoire. Pour éviter cela, il te suffit de boire un verre d'eau avec une cuillère à café de miel chaque jour. Une étude impliquant 25 hommes de 18 à 70 ans a été conduite. Il leur a été donné un grand verre d'eau avec 4 cuillères à soupe de miel à l'intérieur. Après avoir pris cette boisson durant une certaine période de temps, il a été remarqué que les hommes avaient augmenté les niveaux d'antioxydants dans leur sang. Au fait, si tu hésites devant les étals de miel en contemplant quel type de miel choisir, garde à l'esprit que le miel noir possède la plus grande quantité d'antioxydants. 4. Une meilleure mémoire As-tu remarqué que tu as perdu ta capacité de concentration ? Tu te sens parfois étourdi ? Ne t'inquiète pas, mange du miel. Comme une autre étude l'a démontré, le miel peut lutter contre le stress, établir un bon taux d'antioxydants dans l'organisme et en conséquence, améliorer la mémoire. De plus, le calcium qui se trouve dans le miel est bien absorbé par le cerveau et il devient donc plus productif. Dans une autre longue étude, qui a été conduite de 2003 à 2008 et qui a impliqué environ 3000 personnes âgées, il a été démontré que le miel réduit considérablement les chances de développer des maladies aussi terribles que la démence. Envie d'essayer ? Il n'y a rien de plus simple. Mange une ou deux cuillères de miel juste avant d'aller au lit. Dans ce cas, cela stimulera aussi ton métabolisme qui a tendance à ralentir durant la nuit, ou 30 minutes, avant de prendre ton petit déjeuner. Dans ce cas, cela aidera aussi si tu souffres de troubles intestinaux. 3. Un meilleur sommeil Le sucre contenu dans le miel augmente le volume d'insuline dans le sang, ce qui libère de la sérotonine. La sérotonine est ensuite transformée en mélatonine, une hormone qui encourage la qualité du sommeil. Les gens qui ont commencé à prendre une seule cuillère de miel avant d'aller au lit, sont stupéfaits. Ils l'appellent le médicament en or, et affirment qu'ils ont le meilleur et le plus reposant des sommeils. Il est peut-être temps d'essayer. 2. Un estomac en meilleure santé Le miel est un puissant antiseptique, et comme nous l'avons déjà mentionné, c'est pour cela que l'on recommande d'en manger une cuillère à café par jour à jeun. Cette habitude simple aide à prévenir les maladies qui peuvent être reliées à l'appareil digestif. De plus, en passant par l'estomac, le miel tue les bactéries et soigne les petites blessures des muqueuses. As-tu déjà ressenti ce sentiment atroce que tu pourrais éclater après un excellent repas de famille ou une soirée d'anniversaire ? Le miel te préservera de cette sensation. Il apaise l'estomac si tu as trop mangé. Si tu sais que tu vas goûter chaque plat à une fête d'entreprise, prends une cuillère de miel en avance. Plus tard, cela t'aidera en cas d'indigestion. Mais si tu as déjà mangé un gros repas et que tu ne te sens pas très bien, bois de l'eau tiède avec du miel et du citron. Cela t'aidera à aller mieux. 1. Soulagement des tensions nerveuses Cela peut paraître étrange, mais c'est un fait avéré. Le miel aide à apaiser les nerfs et à réduire la sensation de fatigue. Le glucose contenu dans le miel est nécessaire pour le fonctionnement des neurones. Il est rapidement absorbé dans le sang, ce qui aide à se relaxer et à soigner les troubles psychologiques. Le miel est un produit incroyable, n'est-ce pas ? Appuie sur j'aime si tu l'aimes autant qu'Uni l'ourson. Et nous allons maintenant te montrer un bonus qui sera particulièrement utile en hiver. Combinaison de miel et d'ail Quand il est combiné avec un autre remède naturel avec de fortes propriétés antiseptiques et curatives comme l'ail, le pouvoir du miel est instantanément plus puissant. L'ail infusé dans le miel stimulera ton système immunitaire et te maintiendra en bonne santé. Tu auras besoin des ingrédients suivants. 3-4 têtes d'ail 1 tasse de miel cru 1 petit bocal avec un couvercle Sépare les têtes d'ail en gousses et enlève leur couche extérieure. Mets-les dans le bocal, puis verse le miel par-dessus. Enlève les bulles si nécessaire. Couvre le bocal avec le couvercle et garde-le pour le faire infuser pendant quelques jours. Prends une cuillère à jour à jeun et tu te sentiras plein d'énergie et en bonne santé, comme jamais auparavant. Avec un peu de chance, tu es déjà en train de courir dans ta cuisine ou le magasin le plus près pour commencer ton traitement à base de miel. Mais rappelle-toi d'une seule chose. Comme n'importe quel autre abus, manger trop de miel peut causer de graves problèmes. Tu as sûrement remarqué que dans toutes les recettes, tu as seulement besoin d'une ou maximum 2 cuillères de miel. Pas étonnant ! Si tu en manges plus, cela peut dramatiquement augmenter ton niveau de sucre, causer des allergies ou provoquer de l'excès de poids. Par conséquent, mange-le avec modération. C'était les plantes et ses bienfaits, présenté par Arlène.